Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, je profite des vacances scolaires, ma fille est en train de jouer. Alors voilà, j'en ai profité pour m'éclipser et vous faire une petite vidéo rapide sur le sujet de la semaine. Sujet hyper sexy, on est dedans en ce moment, il s'agit des papillomavirus ou des condylomes ou des verrues génitales. On va parler aussi de lésions, des choses comme ça. Et voilà, donc désolée pour le bruit environnant, je pense que le micro est bien branché et qu'il va bien fonctionner. Mais voilà, effectivement, je n'ai pas pu trouver mieux aujourd'hui. Donc, alors aujourd'hui, on va voir le HPV, le mode de contagion, le mode de transmission. Donc on l'a vu dans une précédente vidéo, il y a pas mal de souches. Là, on va vraiment parler du HPV qui agit au niveau des muqueuses et particulièrement au niveau des muqueuses génitales. Sachant que ça peut agir aussi au niveau des muqueuses pharyngées ou des muqueuses situées au niveau de la gorge. Chez les hommes, ça peut aussi être au niveau de l'anus également. Chez les femmes aussi d'ailleurs. Donc on dit en fait plutôt qu'il s'agit de condylomes plutôt génitaux. Voilà. Je vais parler de condylomes, mais je vais aussi parler du HPV en général. Sachant que les condylomes, encore une fois, font partie de la famille des HPV. Mais ce ne sont pas les seules souches de HPV puisqu'il en existe vraiment, vraiment beaucoup. Elles sont très nombreuses. Alors, à chaque fois, j'oublie de me présenter. Donc ici, c'est Nadege, naturopathe chanteuse. Voilà, c'est fait. La suite. Le mode de contagion de ce virus-là, en fait, il est uniquement par contact cutané ou contact muqueux. Donc, vous savez, la basique verrue plantaire qu'on retrouve en marchant, en allant à la piscine. Je dirais que c'est un petit peu la même chose avec le HPV. Ce n'est pas parce qu'on utilise le préservatif. Lui, il va préserver d'autres MST, d'autres maladies sexuellement transmissibles. Mais il va protéger donc partiellement puisqu'un simple contact avec la peau va permettre la contagion. Donc, c'est d'individu à individu et de peau à peau ou de muqueuse à muqueuse. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi un marqueur de la sexualité. Ça, c'est important de le préciser. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, mais je tiens vraiment à le repréciser. C'est ça aujourd'hui que c'est une pathologie qui est très, très contagieuse, très courante. Et en même temps, qui peut être handicapante parce qu'elle peut durer un certain temps. Il peut y avoir des symptômes physiques et il peut ne pas y avoir de symptômes. Tout le monde a peur derrière du cancer laryngé et du cancer aussi du col de l'utérus notamment. Donc, c'est vrai que c'est une maladie qui a tendance à faire peur, bien qu'elle soit extrêmement courante. Donc, le mode de contagion, c'est difficile de l'éviter puisque 70% de la population qui aura une sexualité, donc qui a une vie sexuelle, sera en contact avec ce virus. Et pour vous donner des chiffres un petit peu plus précis, c'est un marqueur du début de la sexualité parce que c'est une maladie qui est très fréquente chez les jeunes filles. Tenez-vous bien les chiffres, il y a 35 à 55% des jeunes filles qui seront infectées dans les 3 à 4 années suivant les premiers rapports sexuels. Donc, c'est quand même très important. Et il faut savoir aussi qu'il y a 46% des jeunes filles qui n'ont qu'un seul partenaire qui seront infectées dans les 3 ans et à partir des 12 premiers mois suivant leur premier rapport sexuel. Donc, c'est quand même extrêmement contagieux. Alors, je parle des jeunes filles, mais chez les garçons aussi, du coup, c'est quand même assez contagieux. Il faut savoir qu'il y a quand même 32% des femmes de 18 à 35 ans qui sont potentiellement, qui ont ce virus et dont 8% qui sont des portes saines. Et les portes saines, souvent, ce sont des virus, des HPV, on dit qu'ils sont oncogènes, pardon, donc ils peuvent effectivement potentiellement se diriger vers des lésions, des tumeurs, des lésions aussi, des lésions précancéreuses. Quand on parle de lésions précancéreuses, on ne parle pas de cancer encore une fois, on en est loin. Voilà, donc l'infection, elle peut être latente aussi, c'est-à-dire que le virus peut être endormi pendant plusieurs années et puis ne se déclarer que plus tard. Par contre, on peut aussi être, on peut se faire contaminer, mais aussi on peut contaminer les autres et sans le savoir parce que c'est tout à fait asymptomatique. Les symptômes, de toute façon, vous les voyez principalement au niveau, lorsque vous avez des verrues génitales et des condylomes, on appelle des verrues génitales, mais on dit aussi condylomes, donc là, vous allez voir que vous allez avoir quelque chose. Mais des fois, souvent, c'est asymptomatique et il n'y a rien. D'ailleurs, je vous remercie parce que du coup, dès la première vidéo, vous avez été nombreux à télécharger le e-book et je vous conseille vraiment de le faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Le e-book, les 5 erreurs à éviter en cas de condylome HPV, vous allez trouver une mine d'informations importante. J'espère, en tout cas, cet e-book, il est gratuit, il a été fait pour vous rassurer si jamais vous aviez des problèmes, en tout cas besoin d'être rassuré parce qu'on entend beaucoup de choses sur le papillomavirus. Donc vraiment, les 5 erreurs à éviter en cas de condylome. Et puis aussi, je souhaite que ce soit vraiment accessible à un maximum de monde, donc remettre aussi des choses au bout du jour, un peu des tabous qu'il y a autour de ça. Voilà, c'est aussi bien accessible aux hommes qu'aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes. Voilà, cet e-book, il est fait pour être diffusé à un maximum de monde. Donc je vous remercie, en tout cas, d'avoir déjà été si nombreux à le télécharger. Ça fait vraiment plaisir et j'espère, en tout cas, qu'il aiderait un maximum de monde. Voilà, je continue pour la transmission du HPV parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des facteurs, en fait. Il y a des facteurs qui sont favorisants au niveau du HPV. Donc déjà, au niveau de l'élimination. Quand vous avez le HPV, l'élimination, elle peut durer de 1 an à 3 ans. Alors en médecine classique, je le redis, en médecine classique, il n'y a pas de traitement. Ce qu'on va traiter principalement, ce sont les lésions du HPV. Donc on va traiter les condylomes, on va traiter des lésions si ce sont des lésions dits précancéreuses. Donc on va les gratter, retirer, des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de traitement pour le virus. Il y a juste, on enlève la lésion. Point barre. Le traitement, on attend. Ça, c'est en médecine classique. En naturopathie, effectivement, il y a des choses à faire. J'en parle notamment dans l'e-book. C'est vrai que je parle régulièrement d'un traitement aussi qui va être vraiment spécifique pour éliminer les condylomes. Mais là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est vraiment diffuser un maximum toutes les informations possibles parce qu'il y a tellement d'idées reçues sur cette pathologie. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais une petite jeune qui m'écrivait qu'elle était désespérée puisque, de toute façon, c'est très fréquent chez les jeunes. Et qu'en plus, toute sa famille croyait qu'ils allaient l'attraper. Enfin bon, il y avait plein de jugements, de préjugés. On ne se sent pas bien, on ne sait pas quoi faire. Chez les garçons, c'est pareil. J'ai des hommes qui m'écrivent et qui me disent « Comment je fais pour me débarrasser de ça ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Où j'ai attrapé ça ? » Enfin, il y a vraiment… Ce que je constate, en fait, c'est qu'il y a une grosse baisse du système immunitaire chez les gens. Ce que je constate aussi, c'est que le corps médical, en fait, dit simplement qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut surveiller. Mais en attendant, vous, vous avez cette pathologie. Et ça, ça me blesse vraiment parce que je me dis qu'il y a toujours, toujours des choses à faire. On trouve toujours des solutions dans la nature, je l'ai toujours dit. Et c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Donc en attendant, plus vous allez connaître le mode de propagation, de transmission de la maladie, plus vous allez connaître comment la maladie aussi va être enrayée plus facilement, plus vous allez avoir du pouvoir là-dessus et la possibilité d'agir. Donc le mode de transmission, ça va être aggravé, on va dire. Il est plus facile d'avoir l'infection lorsqu'on fume. Les personnes qui fument, en fait, ont plus de chances d'attraper le papillomavirus sous tous les fumeurs réguliers, les gros fumeurs. Donc plus vous fumez, plus vous avez votre système immunitaire qui baisse et donc plus vous avez de chances d'être infecté. Vous avez aussi l'existence d'autres infections génitales qui vont être corrélées justement à l'infection du papillomavirus. Le fait d'avoir plusieurs partenaires aussi, ça, ça favorise aussi l'infection au HPV. Vous avez aussi la multiparité. Le fait d'avoir plusieurs enfants favorise aussi l'infection au HPV. Et oui. L'utilisation au long cours de contraceptifs oraux. Alors ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important à signaler. C'est corrélé, en fait, avec l'infection au papillomavirus. Tout ce qui est difficile du système immunitaire, donc toutes les personnes qui sont atteintes du VIH, des personnes qui prennent des immunosupprésents. La précocité des rapports. Plus vous avez des rapports jeunes, plus vous êtes sujet, effectivement, à pouvoir être infecté par le HPV. Et puis, autre chose aussi, c'est l'exposition in utero au distilben. Le distilben, vous savez, c'est cette fameuse hormone qu'on donnait dans les années 50 à 1977. Fin des années 70. Aux femmes enceintes, en fait, pour éviter les fausses couches. Donc, c'est une hormone de synthèse, en fait, qui avait pour habitude de favoriser la baisse du système immunitaire aussi chez l'enfant. Donc, pendant la grossesse in utero. Et donc, de favoriser l'infection, le développement des infections au HPV. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des facteurs qui sont aggravants. Si on devait retenir plusieurs choses. Les principales choses à retenir, c'est que le HPV, c'est une infection sexuellement transmissible, qui se transmet principalement de peau à peau, ou de muqueuse à muqueuse. Donc, pas obligatoirement, pas besoin d'avoir de la pénétration. Le préservatif ne protège pas de cette pathologie. La plupart des femmes en sont porteuses. Donc, voilà. C'est dès et ce, dès le début de leur sexualité. Donc, ça, il faut le savoir. On déclare ou pas la maladie. Elle peut être latente. Elle peut se réveiller plus tard. Vous pouvez être infecté et ne jamais savoir que vous avez été infecté. Vous pouvez infecter quelqu'un d'autre sans jamais le savoir, vu qu'il n'y a pas de symptômes. Voilà. Donc, si vous avez le même partenaire et que vous avez l'habitude d'avoir des rapports protégés, c'est bien, mais ça ne protégera pas du papillomavirus. Voilà. C'est principalement ce qu'il y avait à retenir et surtout aussi à retenir qu'il n'y a pas de traitement du virus en médecine classique. Et ça, je suis désolée, ça me désole. Et ça me désole qu'on ne soit pas plus attentif à ça, en fait. Parce que quand on prend conscience que le papillomavirus, il s'installe et surtout, il n'arrive pas à partir parce qu'il y a une baisse du système immunitaire, il faut tout simplement savoir comment remonter le système immunitaire et mettre toutes les chances de son côté pour le faire. Vous allez voir que ça fait partie des cinq erreurs que vous retrouvez dans l'e-book et que la cinquième erreur, encore une fois, je l'ai déjà dit, est très, très importante. Elle est primordiale pour pouvoir au maximum guérir de cette infection. Que ce soit des condylomes ou que ce soit le HPV en général, je vous invite à aller télécharger cet e-book. Il est totalement gratuit et à diffuser si ça peut aider vos amis, vos copines, vos cousins, vos cousines. Voilà. N'hésitez pas à le diffuser. Et bien voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo. Là, juste en dessous. N'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux et lire tous vos commentaires comme d'habitude. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une belle fin d'été et je vous dis à très, très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada